Nous sommes en train de décortiquer les homards qui vont être servis pour le déjeuner. La cuisson est parfaite. Donc l'entrée, ça va être constitué de homards. Il y aura des pointes d'asperges également qui vont être dressées entières sur le côté. Voilà, homards, une petite salade et une petite sauce avec ça. Le menu, toujours raffiné, est élaboré plusieurs semaines à l'avance. Pour un déjeuner d'Etat au palais, rien n'est laissé au hasard. Ici, les arts de la table sont soumis à un protocole ancestral. Tout a commencé il y a presque 300 ans. Achevé en 1720, le palais de l'Elysée s'appelait à l'origine l'hôtel d'Evreux. Il fut construit pour Louis-Henri de la Tour d'Auvergne, un riche aristocrate. Parmi les propriétaires qui vont se succéder, se trouve également la marquise de Pompadour, maîtresse du roi Louis XV. Juste après la Révolution française, le palais sera même une maison close pendant quelques années. Il changera souvent de nom avant de devenir enfin le palais de l'Elysée, sous l'ère du maréchal d'Empire Joachim Murat, beau frère de l'empereur Napoléon Ier. C'est la résidence officielle des présidents français depuis 1848. Le premier locataire s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Aujourd'hui, outre le président de la République, sa famille et ses plus proches collaborateurs, chaque jour, environ un millier de personnes viennent travailler dans ce lieu mythique. Parmi eux, Bernard et ses cuistots. Les chefs des cuisines de l'Elysée sont les gardiens du temple. Ils doivent composer avec des interdits et des règles très strictes. État de santé, goût personnel, religion, tous les détails relatifs à la personnalité d'un chef d'Etat sont importants. Le président sénégalais étant musulman, il faut donc faire très attention aux plats qui vont lui être servis. Le menu devient alors une véritable affaire d'Etat. La saisonnée avec les oeufs d'homar et les herbes fraîches. Je fais des propositions au président, c'est lui qui valide ce qu'il veut manger. S'il y a des interdits alimentaires, on nous le communique avant, par le biais du Quai d'Orsay ou directement par l'ambassade. Mais bon, pour ce qui est d'aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Et pour ne pas commettre d'impair, la cuisine de l'Elysée a un principe. Éviter la viande de porc lors des réceptions internationales. On ne met pas de porc tout simplement parce que si parmi les invités, il y a des gens que ça peut déranger, ça, ça évite tout problème directement. Anticiper, savoir s'adapter et toujours se montrer créatif. Ce sont les règles d'or du chef de l'Elysée. Bernard le sait, il est le garant de l'excellence à la française car la diplomatie passe aussi par les estomacs. Si à l'issue du repas, qui est un bon repas, qui s'est bien passé dans de bonnes conditions, ça peut aider à signer des contrats. Monsieur Attali nous l'avait expliqué une fois à l'époque, ça, du temps de Mitterrand. Il trouvait très important justement les repas qui aidaient un petit peu à ce que la suite se passe bien. Il y a une pression permanente de tout ça quand même, qui est un petit peu usante malgré tout. Après l'entrée, le plat principal, une pastilla d'agneau, une idée originale de Bernard et un calcul gastronomique pour plaire à l'invité du président. Donc c'est une épaule d'agneau qui a été confite pendant trois heures. Le fait de cuire une viande comme ça assez longtemps, c'est parti de leur cuisine à eux. Il y a même un petit peu de gingembre également à l'intérieur. Donc tout ça, ça relève un petit peu et ça peut correspondre un petit peu à leur façon de manger également. En accompagnement, une recette plus française, les pommes de terre pont neuf. C'est l'ancêtre de l'Afrique, sauf qu'à l'Elysée, elles sont faites une à une, coupées au millimètre près. Alors on les taille à la main tout simplement pour que ça soit bien régulier au plus, avec un petit gabarit comme ça. Le goût du détail, c'est un petit peu notre identité quand même, bien sûr. Autre symbole de la tradition culinaire très chère au palais, ces casseroles en cuivre, 300 au total. De véritables pièces de musée, encore en état de service. Tous les cuivres qui sont présents dans cette maison sont de 1845. Celui-ci, vous voyez, on voit bien la date. On voit la provenance, le château de Fontainebleau et Louis-Philippe, le dernier roi de France. C'est vraiment un élément qui est très important pour nous cuisiner, d'avoir des cuivres comme ça. Très épais, anciens, voilà, qui fonctionnent bien. Toujours. A l'autre bout du palais, l'intendance prépare la table. Tradition, raffinement et goût du détail, les ingrédients indispensables pour un déjeuner d'état réussi. Séance de repassage méticuleux avant de disposer la vaisselle. Dresser la table à l'Elysée, c'est une véritable science. Ici, pas un bruit. On parle à voix basse. Donc elle doit être parfaitement centrée sur la table. Donc là, on va dans la longueur et la largeur. Le choix de la vaisselle fait également l'objet de concertation entre les cuisines et l'intendance. Deux objectifs. Impressionner les invités et surtout mettre en valeur les plats de Bernard. Pour la mise en place, nous avons choisi le modèle oiseau. C'est un modèle, c'est le modèle le plus prestigieux en fait que l'on a. Donc vous voyez le doré à leur fin avec plein de petits détails, de couleurs qui relèvent la table en fait. Ce sont des pièces de collection, donc ce sont vraiment des valeurs inestimables en fait. Et voilà, ils font partie du patrimoine français. Voilà. Quelles que soient les années, toutes les pièces servent. C'est un musée vivant. Ce vaisselier hors normes contient 5000 assiettes, dont les plus précieuses valent jusqu'à 6000 euros. Ces services uniques peints à la main sont fabriqués à Limoges et à la manufacture de Sèvres. Une assiette cassée est aussitôt remplacée. Ici, pas de lave-vaisselle. Les assiettes sont manipulées avec précaution, lavées et séchées à la main. Mais il n'y a pas que des pièces anciennes. La porcelaine de l'Elysée se renouvelle de temps en temps. Vous vous présentez le service Favier, qui est le service le plus récent en fait. Voilà. Donc ça représente les constellations. Il a été fait pour l'an 2000 à la demande de Madame Chirac. Il a été fait pour le passage à l'an 2000. Et d'ailleurs, en cuisine, ce modèle plaît beaucoup parce qu'il est assez sobre au niveau de la décoration de l'assiette. Mais par contre, il rehausse. Il met en valeur les entrées, les desserts. On doit faire connaître le savoir-faire à la française, bien sûr, à travers le monde, de par les chefs d'État qui passent dans la maison. La mise en place peut alors commencer, méticuleuse et précise. Chaque assiette est placée à exactement 2 cm du bord de table. Chacune est éloignée de sa voisine de 55 cm. Lors des grands dîners, la distance requise est de 70 cm. Prennent place ensuite couverts en argent et verts en cristal. Au bout d'une heure, la table est dressée. Les verts sont ordonnés en losange et le livret du menu vient d'être envoyé par l'imprimerie nationale. Tout a l'air parfait, mais une dernière vérification s'impose. On a toujours des petits soucis avec le pliage des serviettes qui ne tient pas forcément très longtemps. Donc, on fait toujours un petit tour avant le passage à table. On a également un petit détail qui est très important. Donc, le monogramme sur l'envers découvert, mais également sur le verre. Donc, le petit tour final est très important parce que le monogramme est très discret, mais très important dans la mise en place. C'est grave si c'était du mauvais côté ? C'est un peu gênant pour l'ordre de la maison. Enfin, voilà, ça fait un peu désordre. Une fois l'ordre rétabli, vient la touche finale, la composition florale. Sur cette table, les bouquets seront placés comme le reste, au millimètre près. L'invité peut désormais arriver. 12h45, le convoi du président sénégalais arrive dans la cour d'honneur. Conformément au protocole, le président Nicolas Sarkozy accueille son invité sur le perron du palais. Une poignée de mains pour les photographes avant de se diriger vers la salle à manger. Dans les cuisines, c'est le coup d'envoi. L'entrée est partie sur la table du président. Pour Bernard Vossion et ses équipes, la pression monte. Cuisson, température, rapidité. Le chef n'a pas droit à l'erreur. Car le président a l'habitude de déjeuner rapidement et il a horreur d'attendre. Il est au chaud. Pastilla. Oui, 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 on suit, on suit. Pomme de terre, ça arrive. Il faudrait faire un petit coup de brillant sur les abricots, s'il vous plaît. Alors là, en temps restant maintenant, il doit nous rester environ 4 à 5 minutes, pas plus. Autre équation à résoudre, la composition des plats. Après, ça va faire charger, non ? Tu les montres comme ça. Ou alors derrière, un petit peu, là ? Oui, mettez-en un petit peu. On peut faire une dans l'autre sens, voilà. Vas-y, mets comme ça aussi. Non, ça suffit, c'est bon. Au chaud, au chaud, au chaud. Voilà, maintenant, on va attendre le départ. Il y a une sonnette qui va retentir pour nous faire l'envoi. La tension, elle est palpable parce que chaque repas est différent. Et puis, on a beau avoir l'habitude, pardon, on a beau avoir l'habitude, il peut toujours se passer quelque chose. Un plat qui tombe, simplement. Oui, attendez. Deux coups de sonnette. Le président doit être servi dans moins d'une minute. Chez les pâtissiers aussi, le décompte est déjà engagé. On n'est pas comme un restaurant où le client attend son assiette et le chef a décidé du timing. Là, le président va nous donner son timing et c'est à nous de nous adapter. Allez, on le passe. Il n'y a pas question de lui dire, attendez, la cuisine n'est pas tout à fait prête. Ça sera dans cinq, six minutes. Non, ça, c'est hors question. Si la minute dépasse, on voit le président qui commence à se retourner, puis chercher quelqu'un du regard pour dire, alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est bon ? C'est une gymnastique, quand même, un petit peu. À chaque repas officiel, Bernard doit atteindre l'excellence. Le grand défi pour nous, dans tout ce qui est officiel comme ça, c'est de ne pas se compter, d'assurer absolument tout, de veiller à tout ce qui se passe bien, que ce soit les cuissons, l'organisation. Donc voilà, et ça, c'est compliqué, des fois. Voilà, parfait. Parfait. Comme toujours au palais, où chacun doit marcher au pas cadencé imposé par des patrons très exigeants. Les présidents de la République.